Nous nous retrouvons pour la séance 2 qui consiste à étudier le début de l'acte 1 les scènes 1 à 4 environ les 10 premières minutes L'acte 1 a un enjeu très important Il faut que le spectateur comprenne très rapidement qui sont les personnages quelles sont leurs relations et quels problèmes vont se poser Cet acte 1 est divisé en un grand nombre de scènes Je vous propose aujourd'hui de prendre les 4 premières scènes Mais qu'est-ce qu'on appelle une scène ? Une scène, c'est une subdivision de l'acte C'est très simple Dès qu'un personnage entre, on change de scène Dès qu'un personnage sort, on change de scène Donc soit un personnage entre Soit il y en a un autre qui sort Soit, eh bien, ils entrent et sortent en même temps Une réplique, maintenant C'est un texte prononcé par un personnage Sans être interrompu par un autre Dans un dialogue Je commence tout de suite par la fin de la scène 1 Et la scène 2 qui suit Alors, je vous ai proposé Sur le document, le texte Que j'ai trouvé sur Wikisource Vous n'avez pas besoin, en fait, d'aller sur Wikisource C'est moi qui vous donne les textes Quand on en a besoin Quand on n'en a pas besoin, la vidéo suffit amplement Pour réviser la présentation du théâtre Je vous rappelle qu'on commence par donner le numéro entre guillemets de la scène Et ensuite, on donne le nom des personnages Qui sont présents dans cette scène Même s'ils ne parlent pas Ensuite, le nom des personnages est écrit généralement tout en majuscules Et on a un tiret long Puis leur parole Il n'y a pas de guillemets Il n'y a pas de verbe de parole Parce qu'ici, nous ne sommes pas dans un récit Donc c'est assez particulier pour cela Nous avons des informations en italique également C'est ce qu'on appelle les didascalies Du verbe grec didasco Qui veut dire j'enseigne Les didascalies nous renseignent L'auteur renseigne Ses comédiens Et ses metteurs en scène Pour leur dire Comment les personnages doivent se mouvoir sur la scène Quels gestes ils doivent faire Mais aussi leur façon de parler Ainsi, nous avons des informations Comme avec empressement allant à Marcel Montrant ses échantillons Et très aimable Pinglet s'adresse à plusieurs personnes Dans ses répliques Alors, il s'adresse soit à Madame Pinglet Qui est en face de lui Dans la scène 1 Soit il s'adresse à lui-même Évidemment, c'est une convention Puisque à chaque fois Nous savons très bien Qu'il y a un destinataire qui est là C'est le public Et quand un personnage s'adresse à soi-même Eh bien, c'est pour nous faire état De ses réactions De ses émotions Et même si l'autre personnage est un maître de lui Eh bien, par convention On sait qu'il n'entend pas Il n'entend pas Donc, ce sont les informations Que les didascalies appellent À part Et justement Quand un personnage parle pour lui-même En présence d'un autre C'est ce qu'on appelle un aparté À la fin de la scène Il parle également à quelqu'un qui frappe Et qui sera Marcel Alors, les relations entre Pinglet et sa femme Sont tout de suite données Et on voit qu'elles ne sont pas très bonnes Sa femme lui reproche de n'avoir aucun goût Elle est plutôt sèche Et assez ridicule Avec ses gestes très rapides Pinglet dit d'elle que c'est une crème Évidemment, avec ironie Puisque quand on dit que quelqu'un est une crème Ça veut dire que c'est quelqu'un de très doux De très gentil On apprend qu'ils sont mariés depuis 20 ans Et Pinglet n'aime pas ce que sa femme est devenue Il n'aura pas d'enfant avec elle Et donc, on devine qu'ils font chambre à part Alors, il y a quelques répliques comiques Dans la fin de la scène 1 Ça peut être, par exemple C'est pour un fauteuil Non, monsieur, c'est pour une robe C'est pour montrer, en fait Que, voilà, Pinglet Ne reconnaît absolument pas Le type de tissu Ou alors, c'est parce que Les tissus montrés par Madame Pinglet S'accommoderaient plus à un fauteuil Qu'à une robe Ensuite, on a Madame Pinglet Qui lui répond C'est très bien Je prendrai l'autre Là, ici C'est inattendu Puisqu'on s'attende à ce qu'elle suive son avis Et en fait, non Je vous demande Parce que je sais que vous n'avez pas de goût Comme ça, je suis fixée sur celui Que je ne dois pas prendre Donc là, c'est l'inattendu Et puis, les relations des personnages On voit tout de suite Qu'elles sont assez conflictuelles Donc ça, c'est ce qu'on appelle Le comique de caractère Je pense qu'on aura l'occasion De reprendre ça Ensuite, Campinglet dit également Il y a 20 ans, c'est vrai Ah, si on pouvait voir les femmes 20 ans après On ne les épouserait pas 20 ans avant Là aussi, c'est une remarque C'est une réplique comique Alors, pourquoi passe-t-on de la scène 1 à 2 ? Donc ça, je viens de le redire C'est parce que Madame Pinglet sort Et en plus, on a Marcel qui entre Dans la scène 2 On comprend très rapidement Que Marcel habite dans la maison voisine Qu'ils se connaissent bien Qu'ils sont, entre guillemets, amis intimes Et d'ailleurs, Marcel arrive chez lui Dans une sorte de robe de chambre Ce qui montre qu'effectivement Il n'y a pas un protocole entre ses voisins Ils entrent les uns chez les autres Sans façon Alors, les relations entre Marcel et son mari Payardin sont également très tendues On apprend qu'ils viennent de se disputer Marcel lui reproche de ne pas se soucier d'elle Et de manquer de caractère Pinguet, lui, change du tout au tout Entre la scène 1 et la scène 2 Qu'est-ce qu'il fait changer ? Eh bien, c'est son interlocutrice, bien sûr Puisque entre sa femme Angélique Ou sa voisine Marcel Eh bien, pour dire familièrement, il n'y a pas photo Pinguet adopte, a donc une attitude très empressée Il lui prend les mains Il la regarde dans les yeux Comme Lady Daskalineau l'indique Ses mots sont tendres également Il l'appelle pauvre petite Et il se propose de prendre sa défense Contre son mari Qui se comporte mal vis-à-vis d'elle On en déduit aussi Et ce sera redit plus tard Que Marcel, plus jeune que lui Lui plaît franchement Ensuite, vous avez à regarder la scène 3 Donc, si vous ne l'avez pas encore regardée Mettez sur pause Et sinon, continuons ensemble Pinguet reste ici seul en scène Donc, quand un personnage reste seul en scène Cela s'appelle un monologue Cela vient du grec Monos, qui veut dire seul Et logos, c'est la parole, le discours Donc, il parle tout seul C'est une scène où le personnage est seul sur scène Pour se parler à lui-même Mais évidemment, en fait, il parle au public Et c'est très important Puisque ça lui permet d'annoncer Ses projets, ses idées, ses sentiments Alors, est-ce que nos impressions sont confirmées Au sujet de Pinguet ? Oui, elles sont pleinement confirmées On voit bien qu'il a, entre guillemets Des vues sur Marcel Mais il veut se montrer loyal vis-à-vis de Payardin Donc, il n'est pas vraiment dans un système de dilemme Payardin est son ami intime Son collaborateur Donc, on connaît ses pensées Et on pense que Vu ce qu'il dit Il ne passerait pas à l'acte À voir, bien sûr Parce que le vaudeville, c'est souvent quand même Une histoire d'adultère Donc, on verra s'il tient ses résolutions Ensuite, nous passons à la scène 4 Donc, là de même Soit vous la regardez Soit vous, en mettant cette vidéo sur pause Soit on enchaîne ensemble Un personnage est très attendu On en a déjà entendu parler C'est Payardin Et il arrive justement sur scène Tout le monde défile devant Pinguet ce matin Est-ce que nos impressions sont confirmées à son sujet ? Eh bien oui, Payardin est vraiment un homme sans caractère Qui ne sait absolument pas s'y prendre avec sa femme Après 5 ans de mariage On voit que c'est quelqu'un d'assez pantouflard Qui n'a pas du tout envie de s'ennuyer Avec la tendresse Et les petites attentions qu'on peut porter à son épouse Et on voit que le tempérament de Pinguet, lui, est tout autre Puisque lui, c'est le volcan Qui ne demande qu'à se réveiller Payardin doit passer la nuit Donc le soir même Il doit passer la nuit dans un petit hôtel Pour expertiser s'il est tenté Voilà, une chose un petit peu étrange Et justement, cette pièce s'appelle l'hôtel du libre-échange Donc on sent que l'information qu'il nous donne maintenant Est très importante Pourquoi demande-t-il à Pinguet de lui prêter sa borne ? Bonne, pardon C'est parce que Payardin a un neveu, Maxime Qu'on va voir apparaître sur scène tout de suite après Et ce neveu, étudiant en philosophie Rentre le soir même au lycée Stanislas à Paris Et il a besoin de quelqu'un pour le conduire, le chaperonner Et ce sera donc la bonne victoire Et nous verrons dans quelle mesure elle le fait Qu'est-ce qui est comique dans la fin de cette scène ? Alors il y a plusieurs choses comiques Moi je vous propose l'expression C'est au théâtre qu'on voit ça Évidemment c'est un clin d'œil de Fédo au public du Vaudville Puisqu'on s'attend à ce que Marcel Par dépit d'être délaissé par son mari Succombe aux avances de Pinguet Alors Pinguet, Angélique, Payardin Ce sont des noms qui sont assez amusants Et qui sont évocateurs Alors qu'est-ce qu'ils évoquent ? C'est un avis personnel Alors Pinguet, il évoque l'épingle Alors l'épingle, c'est quelque chose de piquant, de sec C'est pas vraiment en fait le volcan qu'il nous décrit En parlant de lui-même Angélique, ça évoque l'ange Donc la douceur, la chasteté Voilà Alors la douceur, non, pas du tout Par contre la chasteté apparemment oui Et Payardin, ça évoque Payard C'est-à-dire quelqu'un qui est porté sur les choses sexuelles Alors là, ça va pas du tout avec le personnage apparemment Puisque Marcel se plaint de lui Je vous dis à bientôt Pour la suite de l'acte 1 Sous-titrage ST' 501